Bon, moi, une plate, je me présente rapidement, j'entraîne cette semaine, chaleur, chaleur de et on va attaquer à notre suite, en fin de compte, c'est autour du jeu posséde, donc l'idée c'est partir sur le futur de jeu, et à partir de là, voilà, comment jouer, juste ça, bon, très rapidement, il faut, on va commencer tout de suite, on va commencer tout de suite, on va démarrer sur du A3, A4 et A5, et voir différentes possibilités, et en même temps, on mettra des principes que moi, je mets en place, et on va essayer d'articuler tout ça, on commence sans chassu pour démarrer, c'est bon, je vais me prendre à juste dans le jeu à la fin, on va démarrer la ligne de main, la lumière et les ballons, allez, prenez au moins un peu de ballons, et on va démarrer la ligne de main ou un peu de ballon, pour démarrer la ligne de main, on va démarrer la longueur, un joueur a stand en raquet, et deux champions et un joueur a stand en raquet, et deuxHAN en ballon, On va démarrer comme ça tout de suite dans un jeu à 3. Alors, le mangon, je vais remonter juste ici. Ça va être la balle. Tu vas sortir à 45. Tu te sors à 45, s'il te plaît. Pareil de toi. Voilà. Donc tu vas faire la face à un côté. Tu te formes en jeu direct. Tu vas regarder à l'intérieur. On met la balle. Et après, comment sortir ? Normalement, vous n'allez plus voir le contraint. Moi, j'étais parti. Il ne venait plus. Donc, ce n'est pas le cas. Je vais en parler. Notamment des démarquages, comment on reçoit la balle. Et après, comment on veut attaquer. Mais dans un premier temps, je vais juste parler des placements. Donc, quand on met la balle par terre, moi, j'ai des principes de jeu. Après, on peut en avoir plein, hein, des principes. Je mets la balle à l'intérieur. Si je suis tout seul sur les balles, je remonte sur le niveau de la profession de dire la balle. Ils ont misé la défense. Et donc, je vais séjourner le même coup. S'il y a de l'aide, je demande à ce pouvoir-là de revenir, se présenter à la balle pour pouvoir, peut-être en train de se dire, ou créer des trucs. À l'opposé, je vous demande de se rendre disponible pour recevoir la balle. Bon. La balle, je vais recevoir, là, c'est dans votre liaison. Juste comme ça. Si la balle est là, je demande de rentrer au moins 45. Voilà. Pour ouvrir un angle de passe, c'est au moins 45. Après, on voit ce qu'il se passe. Si elle attaque, c'est-à-dire, t'as plus de 2. Bref, on va descendre à 0 pour ouvrir un angle de passe. On voit bien ici. Voilà, c'est l'attaque de vieux. Et bien, il en va. Voilà, plutôt un... Voilà, pas trop. Pas trop. Juste un déplacement en axe. Pour... Il est là pour mobiliser la défense. Si elle, si ça va aider, ça va aider dans 100 stages. Elle a rendu la distance. Et je trouve un angle de passe. Il descend. Ouais. Donc on va... On va enchaîner en 3 contre 0. 2-3 passages comme ça. La... 1. 1. Allez, on va enchaîner l'hors de l'exemple. Allez... Voilà. Le dos, c'est bien. Faut-il bien. Alors, c'est pas le bout. On fait un peu qui va avoir un certain。 C'est bon... Merci. C'est bon. C'est bon. C'est 45. Je descends sur ce bas. Je remonte ici. Et là, on va mettre la balle. On met la balle dedans. Là, on considère qu'on a deux joueurs et que ça va lui ajouter le balle. On verra l'autre situation. Si la balle est à l'intérieur, on va lui demander quoi ? Est-ce qu'on pourrait lui demander ? C'est bas, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent avoir ça ? Dans quel cas on demanderait ? On pourrait demander à ce joueur-là de systématiser l'équipe ? Oui, c'est un joueur-élève. Si on généralise, il va le dedans en bout. On pourrait faire ça à tout temps. Oui, non. C'est des bonnes réponses. Mais en même temps, on parle aussi. Pour le jeu-possé, j'aurais dû commencer par ça. Pourquoi on va utiliser le jeu-possé dans notre intérêt ? Oui, parce que c'est de la défense. D'abord, c'est par rapport à notre équipe. Comment est-ce qu'il est posé dans notre équipe ? Est-ce qu'on a un secteur à l'intérieur fort, par exemple ? On a un secteur à l'intérieur fort, on va plutôt chercher le jeu-possé. Voilà, ça c'est pour l'équipe. Après, on peut avoir des joueurs forts, forts individuellement ou grands. Donc, des joueurs grands, on va essayer de les mettre dans des situations pour étudier des paniers, pour compter de leur taille, pour pouvoir marquer des paniers faciles, plus ou moins efficaces à la défense, pour avoir des solutions à l'extérieur. Après, on peut avoir des grands à l'extérieur. Donc, des joueurs forts ou des meneurs. On a des meneurs à 2 mètres maintenant. 2 mètres, et bien quand c'est un meneur d'1m75, peut-être que c'est intéressant de jouer des post-codes. Voilà, donc c'est profiter de la qualité de son équipe en général, et de ses joueurs en particulier. Quand je systématiserai moi, la coupe de ce joueur-là, si ce joueur-là n'est pas un shooter. Si ce n'est pas un shooter, son joueur ne va pas le défendre, il va toujours être là pour gêner l'un contre un. Si lui, il reste là, même s'il remonte un petit peu, il s'en fout. Moi je défends, je gêne, vas-y coupe après parce qu'il a dû. J'ai que ça à faire pour le contrôler. Ce n'est pas un grand danger pour nous. Donc le fait de le faire couper, même si moi je reste, c'est de le faire couper tout de suite. Si moi je suis là, soit je le prends en charge et je laisse mettre la balle, soit je reste et à ce moment-là, il n'est peut-être pas à droite ici, mais s'il arrête là, fait de lui la passe, là elle va être dangereuse. Voilà, c'est... Après, c'est une réalité ici, on va plutôt agrandir ses passes. On voit bien, il n'y a pas besoin. Comme ça, on lui libère la passeur. Descendant de corner, c'est vrai qu'il avait dit, on a deux joueurs proté-balles, ils sont en corner, donc on va ouvrir un angle de passe, pas trop loin de lui. Voilà, juste que tout à l'heure, il est en deuxième arrière. Là, on est bien. Voilà, ouvrez les angles de passe ici. Et après, on verra, on va mettre les défenseurs, et on verra comment on relâche par rapport à ça. C'est bon ? On va enchaîner tout de suite sur cette situation, mais on va mettre de la défense tout de suite. Allez. C'est bon. On ne travaille jamais plus dans le 5-5. Allez, on enchaîne. On met la balle en haut d'abord. Reprenez, reprenez, est-ce qu'elles sont complètes ? Voilà. C'est bon, balle en haut. On démarque-toi, on laisse arriver la balle. On laisse s'enlever direct. Voilà. Bon, c'est pas un shooter, hein. C'est-à-dire direct. Voilà. Alors, pourquoi pas ? Après, juste, comme le thème, c'est autour du jeu fossé, on veut laisser jouer. On veut que ce joueur-là soit dangereux. La coupe, on va la systématiser ici. Voilà. Un repère à passer pour le joueur. Averser la ligne est lancée. Comme ça, on laisse un peu d'espace pour recevoir la maintenance. Il n'y a pas suffisamment d'espace. Et les joueurs, avec les en main, peuvent toujours rendre cette vocelle. Allez, on enchaîne. Il manque quelqu'un ? Il manque quelqu'un ? Il manque quelqu'un ? Allez. Défense. Défense. Vas-y. Vas-y, vas-y. Enchaîne. C'est l'intérieur ? Non. Au sauveur. Allez, vas-y. Sors là. On reste là pour l'instant. Il n'y a pas de tout. On ne mettra pas les poches. On enchaîne. Allez, encore. Encore. Si on passe en défense, on part en attaque. Et on rentre en défense. On sent qu'on pas le temps. Allez. On descend. Oui. Ok. Ok. Bon. Après, il faut en mettre la balle à l'intérieur. Il faut en mettre la balle à l'intérieur. C'est la défense. Jouer le 1 contre 1. Alors, quand est-ce qu'on fait une passe ? Il faut que vous ayez une quelle passe ? C'est le maximum à l'intérieur. Ce n'est bien. Pas d'aide. Pas de passe. Sauf si on est dans la merde. J'ai drivelé. J'ai pas gagné mon duel. J'ai arrêté mon drill. Là-haut, je suis obligé d'avoir une solution de passe. Mais dans un premier temps, on arrive en plus d'espace pour laisser jouer sur un contre 1. Donc, ça doit être dans vos priorités. On va changer de structure d'attaque. On reprendra tout ça après dans le jeu à 5. Allez. Voilà. Toujours. Un meneur. Un meneur dans l'axe. Un extérieur et un intérieur. On va monter ici au poisseau. On va faire monter au poisseau. On va travailler sur des situations que vous connaissez. Que moi, j'utilise. Même si on faisait marrière. Il va le chasser. Il descend en bas. Voilà. On se va. On a cette possibilité-là. Pour l'instant, on va le scratcher. On va juste retourner au poisseau. On va faire remonter. Voilà. On monte en deuxième arrière. En deuxième arrière. Tout ouvre à la main. Voilà. On retrouve la même situation, mais à même différemment. Bann ici. Et ce qu'on fait ? C'est en air. On referme deuxième arrière. Voilà. Et on laisse jouer le 1 contre 1. C'est bon ? Allez. Trois défenseurs. Trois défenseurs. On va déjà optimiser le démarquage. Allez. Très bien. Alors. Pourquoi c'est intéressant ce qu'il a fait ? Merci. C'est la lecture. Après c'est ça. On va être haut. Pour jouer. Pour voir ce qu'il se passe sur le terrain. Il a vu que son joueur ici. Il était lui-là. Il était là. Bon. Bah s'occupe de moi. Je pense que moi aussi je peux marquer. Bon. Coupes dans le dos. Passe. Le point. D'habitude il marque ça. C'est bon ? Et on rechaîne encore. Encore. Hey. Si tu es en défense. Rechaînés. Bon. Bon montée. Au niveau défenseur. Descend. On tira sur le bras. On commence. On commence au poste haut. 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 On y va. On enchaîne. Descend. Voilà. Ne stop. On va le caractér le bras tout de suite. Le premier poste up qui est là. L'instant s'en occupe pas. On s'en occupe pas. On est dans nos attitudes. On doit toujours essayer de favoriser Post-up Je fais d'abord Bien avantage Bien avantage Je vais agrandir nos espaces On voit que c'est le premier post-up J'y mets la balle J'ai des choses à faire On va le voir après J'enchaîne Je pose mon écran pour le faire monter J'ai posé mon écran Il n'y en a pas Une fois que j'ai fait la base Ouvrir à la balle C'est des choses que je pensais que vous aviez vues Mais qu'on va revoir Ouvrir Un point de marquage On va voir Avec une défense comme ça Ouvrir ces deux ateliers Pour porter en balle J'imagine que mes ateliers Et l'encadre ici Comme ça sur la base Pour recevoir la base ici Si elle veut être loin de la réside On aura La base devant J'ai oublié à peu au-dessus On va avoir la même On a en route D'accord ? Allez on enchaîne Et on va essayer d'améliorer encore C'est intéressant ça Priorité 1 contre 1 Et si tu coupes Faut couper dans les espaces qui vont éclivre Là t'as de chargeur Là t'as de chargeur Tu coupes C'est un coup de passe Bah mettez des chaises d'huile Bon j'avais dit Quand je fais ça à 3 C'est bon comme ça Euh Peut-être tu prends des bleus Des rouges Et puis Tu prends la 5 de chaque C'est pour la fin Tiens je t'en avais Mais Je vais d'abord faire une fois Tu es là Ouais Allez Euh Organs Organs Et l'inténité Et l'inténité On change Sur le front Et l'inténité Et l'inténité C'est le joueur à sauf ? Non ? Il n'y a pas de joueur à l'intérieur ? Oui. L'intérieur par des pommes, ça, ça... ... ... Bon, on va... Je vais vous embêter, comme ça on va continuer, y aller plus vite. Démarquage. Je vais reparler du démarquage sur le post-up, parce que sinon on va être embêté après. Donc je vais chercher mon post-up, vas-y. On cherche ça, c'est un démarquage simple à la base. Je suis prêt. Voilà. Une coupe. Parfait. Je ne joue pas dedans pour avoir la balle. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, si j'ai pas, à un moment donné, je puisse de nouveau ouvrir centre de passe. Vous avez vu ? Mais ici... ... ... ... ... Donc c'est fermé. Derrière, je vais... Pouf ! Pouf ! Ouvrir un angle de passe pour avoir la balle. C'est où est-ce que je suis ? ... ... ... Je suis pas là. Je suis pas là. C'est important, parce que la balle qui rentre ici, elle va... ... 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 Et avec les dents, on va s'ypler. Ici, ils sont un petit peu moins s'yplés. Et les tirs sont un peu moins sensibles. D'accord ? Donc on travaille sur ces premières choses-là, et après on vient poser l'écran. Prêt ? Prêt ? Prêt ? Prêt ? Prêt ? Prêt ? Alors, reprenez encore, on prend la balle. Regarde. Il y a des avantages, quoi. Hein ? Après, il faut... La grande difficulté, c'est de jouer avec ses qualités. On peut avoir des grands, des petits à l'intérieur, qui vont jouer sur leur qualité. Tout à l'heure, on a parlé de qualité, je parlais plutôt de taille et de puissance. On peut aussi parler de vitesse, de vélocité. C'est la même chose, mais voilà, plus dans l'utilisation des appuis, de la vitesse de déplacement. Donc là, et bien, à mon avis, c'est pas intéressant de recevoir d'eau, mais plutôt... Là ! Là ! Et là, je vais sur la vitesse. Parce que je vais avoir en paille, je retourne mes mains de terre. C'est pas la peine, pour que je puisse jouer sur la vitesse. Pourquoi pas ? Quand on joue des... Des joueurs un peu grand et lent. Là, c'est intéressant. Sinon, on joue pas ce groupe là, on attend. On enchaîne l'écran. Voilà, vous montrez. C'est bon ? Allez, continuez. Allez, balle au bleu, on attaque. Pas de gros joueurs, on défense. Allez, vite, vite, vite ! Là, c'est premier. Bien joué. Allez, on reprend la balle, les bleus. On déforme. On déforme. Voilà ! On monte un peu. Stop ! On va reprendre ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on est pour qu'on exploite les qualités des joueurs. C'est un petit peu plus grand. C'est un petit peu plus grand. Donc, toi, tu vas les aider un peu. Tiens, il y a... Il y a une bonne match-up. On appelle ça des match-up. Là, je vais reculer un peu pour voir. Laissez jouer là un peu. Enfin, on va prendre des informations sur le défenseur. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il reste avec moi ? C'est parfait. Je suis dispo et je reste à l'extérieur. Il va venir là-dedans. S'il va aider, est-ce que j'ai du tir ou pas du tir ? J'ai du tir. C'est ce qu'on avait dit. Je reviens ici pour attraper et tirer. J'ai un peu moins de tir pour que je sois dangereux de tout le moment. Parce que si je suis là, il ne va pas le faire. Il va rester dangereux. Donc là... On joue au poste bas au poste. Comme ça, je suis de nouveau dans un espace où je reste dangereux. C'est bon ? Allez ! Très bien ! Ok, tournerre, tournerre ! On sait où les angles passent. Très bien ! Alors chevet, On va couper les pieds en finale. Tu vas demander. On descend, on est devant, on est en train avec la longueur. Allez, jouez, jouez, jouez ! Commençons en haut et un ! J'ai un petit peu plus haut ! Ok ? Pas mal ! On va garder les mêmes ! Allez ! On enchaîne ! Allez ! Je crois que c'était le point d'appuyer. Bien. Dommage. C'était bien joué. On passe devant, on passe par le poteau, mais on aille. Allez, on rechaîne. Trois autres. Très bien. Très bien. Très bien. C'est ça. Le jeu posté, c'est juste... C'est quoi ? J'ai joué dans le train, je suis dans le jeu, il y a aides ou pas aides. Si il y a aides, il n'y a rien, mais ça permet de sortir le ballon et de jouer. C'est juste ça. Donc c'est une dernière chose. Allez, on prend ensemble une fois. Trois. Alors, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il manque ? Qu'est-ce qu'il manque ? Allez, on va le faire bien. Ouais, corner. Je pense qu'il manque encore. Qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? On prend la balle contre la barre. On prend la balle contre la barre. Alors, ça joue. Un contre un. Parce que quoi, il n'est pas placé. Alors, on est bas, on l'a dit, en descendant à 0, on devient... D'accord ? Parce que lui, il est pile à rester ici. Alors, parce que moi, il manque de faire. C'est quel est là ? C'est un joueur intérieur, d'ailleurs. Ouais, mieux. C'est un joueur intérieur. Est-ce qu'il est à 100% lui ? D'accord ? Voilà. Donc, il y a une attaque d'un côté-ci. Et bien, je vais mobiliser mon défenseur et surtout me présenter pour expérir. Alors, si j'ai pas la balle contre l'ombre, j'ai une petite balle pour que mes potes puissent dépendre de reflet. Je pense qu'il y avait plus ça pour moi. On peut en reflet. Non ? Allez. On continue à être disponible. Descends. Merci Maxime, descend. Double. Allez. C'est dur. Il est bien joué. Il est bien joué. Il est possible d'abord. Juste avant d'essayer de jouer. Vous sortez la balle, c'est vraiment que vous vous sentez et vous attirez. Alors, vraiment, la défense ressort un coup de l'œil. Sinon, ce n'est pas intéressant. Allez. Ça reste. Ok. Ta main. Allez. Encore. 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 Allez. Encore. Encore. Retour. Löitti. Toi. Trui. Mange. T'envoi. hashtag. pour rester les intérieurs, les joueurs qui ont plus habitués de jouer à l'intérieur. C'est les deux des armes qui sortent de l'écran. Bien, c'est le moment actif. Vous allez rester en centre, deux. Vous n'êtes pas encore un peu plus ? Vous allez rester en centre. Venez là, les bleus. Regardez les bleus. Les jaunes, les gardes, les quatre. Au niveau des braves, on va dire les jaunes. Les jaunes, les jaunes, les jaunes. Après, je vais faire un bleu là-bas. Je vais faire un deuxième deux. Et là, je vais faire un bleu. Le bleu, enfin, le bleu. C'est bon, tu pourrais-tu ? Le bleu ? Ouais. C'est bon ? Alors, on va enchaîner. Voilà. Je vous mets la continuité de ce système qu'on va utiliser comme maths. Allez, on va prendre ton ballon. Alors, on est sur la même structure. Donc, vous avez un extérieur ici, un extérieur là, un extérieur là-bas. Et on va mettre un... Voilà. Je peux commencer en bas. Je peux commencer en bas. D'accord ? Euh... Une chasse. C'est panier. C'est panier. C'est panier. C'est panier. Voilà. Distant contre l'écran. Donc, je vais remonter dans l'axe. On a la même continuité. Vas-y. Masse. Ouais. Donc là, on a mis un ball dedans. Alors, on a joué son incontraint. Maintenant, comment on se place ? On vous paraît. Deux extérieurs côté bas, panière, deuxième arrière. On ouvre ces angles basse-là. Ensuite, on a deux joueurs intérieurs et on saura le côté. Comment on les positionne ? Comment on pourrait les positionner ? On ouvre la balle, on regarde les joueurs. Ouais. On évagine que c'est les 5... Non. Ici, c'est les 5 qui a la balle. D'accord ? 5 qui a la balle. Donc, 8 et 4. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On joue avec les réalités des joueurs. Alors là, on évagine le cas d'adaptir, mais ressortir ici pour ouvrir les espaces. Parce que plus les espaces sont grands, plus les espaces sont assez pour jouer. Je jouais comme un mouvement. D'accord ? Et très large, j'en viens à l'opposé. Là, t'es bien. Dans un premier temps, t'es bien. T'es bien. Parce que pour voir la balle. Le principe dans le jeu de ton ballon, c'est de voir que vous venez toujours voir la balle. Toujours. Quel que soit l'endroit où vous venez, voir la balle. Si vous la voyez pas, c'est de vous détruire le principe. D'accord ? On commence à jouer sur 1 contre 1. On garde 6 faces. On garde 6 faces. Je suis bien prêt à l'extérieur. S'il reste avec lui, il peut rester là. Il est séjourné de 1 contre 1. Si on le difficultait, plongez derrière. Et Morgane s'adapte. S'il plonge, tu remontes à 45. Il ne faut pas être sur la ligne du même pas. C'est quand on ne joue pas de ça. On rentre dedans. Il n'y a pas la balle. Il n'y a pas de balle. Parce que là-bas, j'en garde. Ah bah c'est pas un de balle sans. C'est mal. Deux joueurs, je crois même que les faces. C'est facile à défendre. Elle va au-delà de tout défendre, par exemple. Ou... Émilie, si tu décroches un peu, entre, va attraper un banc. Alors, par exemple ça, du coup, elle va être facile de défendre sur elle. Si la base est difficile, elle va pouvoir récupérer mon regard sans trop difficile. D'accord ? Alors, on essaie de jouer là-dessus. Deux ! Un. 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 ils ne donnent pas le ballon dedans. Vous savez, quand ils défendent des écrans, ils défendent comme des malades, ils craignent des ronds, ils donnent la balle, ils vont dedans, jamais on leur donne la balle. Et vous, quand vous l'avez, ils ne jouent pas. Après, après, les mères qui disent « Ok, d'accord, vous voulez le ballon, vous voulez le ballon, vous donne, s'empêche-toi. » Mais là, ce n'est pas la paix, vous ne vous donnez pas, vous gardez votre énergie, vous défendez là-bas. Ouais, pas des bypass. Allez, on enchaîne, on reste. Il faut commencer, recommencer, il y a eu du point. Voilà, c'est comme ça. Ça arrive, hein ? C'est pas de mal, c'est pas de mal, on va voir, on remonte, il y a des choses autour que ça, on va remonter à trois points là-bas, voilà, et après, t'enchaînes. Si elle ne peut pas jouer le post-up, t'enchaînes l'écran. Vas-y. Allez, on commence. Allez, on commence. Allez, on commence. Bon, c'est bien. On commence. Ok, toujours à jouer. C'est tout simple. Sans écran, sans marche, c'est pas repris. Allez, on enchaîne. Ouais, vous gardez pour l'instant. Allez. Très. Très bien. 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 C'est pas trop mal dans les déplacements. C'est juste que vous faites les choses sans contradiction. C'est pas trop mal dans le passage de Julien. C'est comment ton prénom ? Maxime. Maxime, il vient équilibrer et reprendre sa position. C'est bien joué ça. Mais il faut jouer pour marquer des maniers là. Allez. Allez. On passe. On est en haut. On est en haut. On monte. Très bien. Allez. Cornière. Je ne fais pas. C'est ça. Bon. Ok. C'est bon. On est en jouet. Allez. Reprenez. Chate. Il y a l'espace. Rire dans l'espace. Voilà. Reprenez le drift. Reprenez un peu. Si tu es trop... On va bien s'occuper. Remonte Julien. Chasse de ce côté là. Si tu serres. Si tu serres. Si tu serres. Elle ne peut pas avoir. Je vois qu'elle ne peut pas avoir. On change tout de suite. Si tu es grand. Voilà. Je remonte. Ok. Voilà. On a refait. Juste c'est ça. C'est ça. Sauf que je voulais vous agresser. Si tu es grand. On a fait un petit peu de feu. C'est pas possible. Il y a posé. Voilà. Si tu es grand. Comme ça. Et l'utilise comme ça. C'est possible. Gagner cet espace-là. Gagner cet espace-là. gagner la peinture n'acceptez pas simplement ouvrir la gagner l'espace toujours gagner l'espace et hop je gagne l'espace je descends mes appuis pour rappeler le ballon devant plus j'aurai le ballon dans la raquette plus ça sera facile à jouer pour vous le 1 contre 1 et sur les aides vous aurez facilement des angles de passe ouais allez je on 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 Ok, reprenez un peu, reprenez, on reprend, c'était bien joué, on remet la balle sur Julien en haut, reprenez, voilà, jusqu'à ce qu'il y a eu la balle, c'est Max, en haut, ce qu'il y a eu la balle, Max, Julien a remonté, passe, il a essayé de rejouer avec la passe, voilà, et ça s'est arrêté là, donc juste s'est arrêté là, il s'est dit, bah Julien a joué à rejouer la passe, alors qu'on peut faire des choses. On a poussé à jouer, on n'a pas positionné les ballons, on n'a pas le ressort à l'extérieur, regardez la carte qu'il y a là-bas, regardez la carte qu'il y a là-bas, il n'y a pas joué, bah oui, allez, restez comme ça, et passe, et passe, On n'a pas mis la balle à l'extérieur, mais c'est à l'extérieur, avec une série de la défense, là, vous jouez, allez, Auger, Zeus, A l'extérieur, Bien, dedans, bien, Très bien, Prends-le ! T'as pas le droit de le prendre, en plus t'es pas le coacher, tes joueurs tu les tues quand tu te prêtes pas à tes tirs là C'est pas que t'es comme rien Voilà, balle au bleu, quand on refuse de tes tirs pareil, on peut pas attaquer Allez on échelle Pas de tirs, pas de tirs, pas de tirs Pas de tirs, pas de tirs, pas de tirs Pas de tirs, pas de tirs Bien Allez, allez C'est bon C'est bien, alors j'ai continué La position est descendue, l'autre est remontée C'est bien, c'est le déplacement de joueur à l'intérieur Remets la balle ici Je rappelle le thème Autour du jeu prospect Si on a mis le joueur prospect, on ne lui met pas l'ordre Si on ne lui met pas, il y a des raisons Et ces raisons, il faut aussi les analyser Défends sur moi, défend sur le joueur qui est ici Remonte ici, t'es où Julien ? Remonte ici, t'es où Julien ? Je veux lui mettre la balle, c'est pas possible D'accord ? Là je ne veux pas Moi je crée On a une solution ici, peut-être Peut-être que moi je peux créer comme ça Peut-être que simplement ça Va amener, voilà, t'as-toi un peu Je reviens Il faut continuer à jouer On fixe la défense grâce à ce joueur Mais si on lui met le ballon On joue autour de lui Et si on ne lui met pas le ballon Parce qu'il est bien défendu On doit être capable de créer aussi quelque chose Bonne chose C'est une bonne défense Bonne chose Bonne à l'investiture d'attaque Allez on rechaîne Bien, saute de l'air Très bien Très bien Ok Pas trop mal, Julien continue à jouer En haut La balle est reversée Très bien Très bien Alors on reprend la balle là-bas Il y a des choses intéressantes Bon tu as un flash qui est intéressant Mais peut-être pas au courant dans le long espace On remonte un peu, on regarde un peu là On passe devant un banc De l'autre côté c'était possible Voilà, tu montes ici On monte un peu, j'y en Flash On va chercher On revient là Voilà On va chercher plus côté balle Et là Et s'il vient fermer ça C'est un peu en charge C'est dans la balle Voilà Si ça vient l'idée T'as le joueur à l'opposé Mais c'est un reflash Un peu plus côté balle Allez Le Allez Allez On enchaîne On empaignez Oh Ok Je vois D'accord Quand on peut C'est bien hein C'est un peu flash On continue à jouer malgré tout Si tu remontes Il y a l'action du jeu vers le temps Ok Toujours On va changer de situation On va travailler sur une situation Qui est On commence au poste au haut On commence à éliminer le poste au haut L'élément On va chasser Juste en deuxième arrière On va jouer avec C'est là Faisant tout cercle L'organe On va retourner du poste au haut Il prend Voilà Juste en arrière dans le 5 On met la balle à 45 Et là On essaie de jouer à l'intérieur Ce joueur là On va lui demander de partir à l'épouse Coupé On allait l'élancé Partir à l'autre V Donc dans l'équilibre On va demander toujours On a le joueur le plus proche Il joue à l'angle de passe ici Un distance de passe Voilà Qui est pas trop important On regarde le poste Est-ce qu'on peut mettre la balle ou pas ? Là On peut On passe Là On pose Euh Stop Ouais Qu'est-ce que va faire Morgane ? Là Morgane Est-ce que c'est Mais Est-ce qu'il est côté balle ? Faut Est-ce que je remontre Ou est-ce que Je vais la balle Qu'est-ce que vous conseillez ? Un Morgane 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 a mis la balle du temps Tu mets comme ça Bravo Elle met la balle Elle doit bouger Donc elle mange tout Ouais Pas en air La décorner de Morgane Donc Qu'est-ce que tu vas faire à qui ? Deuxième arrière Bon C'est un premier temps On n'est pas trop côté balle Je sens deuxièmes arrière ici Puis après tu regardes là Ce que va me faire qu'on joue Là On a joué le 1 au 5 Deux extérieurs à l'opposé Un extérieur à 0 Et le poste haut ici Prêt ? Donc on regarde On peut faire là-dessus Si on peut pas On prend Morgane Si tu peux pas te passer la balle On va servir de relais Ici On va renverser Et poser à aimer en tourseuse C'est bon ? Donc ça on a plusieurs situations Tu rentres Et toi tu vas remonter C'est une situation que vous avez vu d'intérieur Mais on va voir comment on l'exploite Par rapport au joueur intérieur Et là On va passer Allez Un 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 Bah ouais Là tu lui ai dit Ton gars il sort Ou c'est le Émilie, sort Donne, donne, donne Terminé Hey Hey Coup de bannier Je ne te sens pas trop bien Allez on enchaîne 8, 2, bouche, bouche 1, 2, 1 1, 2, 1 Ouais, en point d'intention On va arriver sur Louris Et on va arriver sur Et on va arriver sur Je ne sais plus comment 2, 2, 2 Allez on enchaîne Sous de bannier 1, 2, 3 Allez on enchaîne Respectez vos espaces On enchaîne Non on enchaîne Non on enchaîne Non on enchaîne Non on enchaîne On enchaîne Allez reprenez Reprenez les joues Reprenez Reprenez Soyez les jeunes Un bon timing Pour aller poser l'écran Pour qu'on puisse voir des choses Je vous repose Vous êtes là Vous avez un premier temps Vous jouez Vous chassent Vous chassent de vos côtés Donc c'est moi qui vais poser l'écran Voilà Je trouve que là c'est bien Elle est ici de bannier Et je vois qu'elle est ici de bannier Je vais déclencher mon écran Voilà L'écran je vais le poser comme ça Avec mes fêtes 2 à 45 J'encadre le bannier Comme ça quand il sort Boum Et j'ai gagné l'espace Après je vois Il n'y a plus qu'à aller chercher le bannier Ouais Ça c'est déjà votre timing à 2 Vous jouez à 2 Et de nouveau après vous jouez à 2 Allez Allez Cognez Ok Enchaîne Très bien On ne fout pas On revient Ok C'est pas mal On prend la balle génial On fait la même chose On revient bien à 0 On revient bien à 0 On peut se remonter un peu Tu vois Ça doit rester Non non C'est pas ce que j'ai fait Parce que là il y a déjà marqué Voilà On s'est raté Voilà On revient Voilà On peut récupérer les ballons On va marquer Peut-être que c'est lui qui va récupérer Ton joueur Néanmoins Voilà On va être sur la Chaînée de la sortie de bas Voilà C'est des choses qu'on fait dans le jeu d'équipe Parce que là c'est dommage C'est bien joué Mais s'il râle son panier On n'a pas de compliqué C'est pas du mal Bien 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 Testez-moi sur le Decker de Rome Vous me Retirez Retirez-moi sur l'écran Vous avez laissé trop Le porteur de balle a toujours l'avance D'accord J'aimerais bien que si tu en entends, avant de prendre l'écran, que vous gardiez ce qui passe à zéro Parce que le défonceur est dans la peinture Allez, on enchaîne Vous baignez Voilà, enchaîne Très bien, sort Ok Un, ouais, très bien On plonge derrière On plonge derrière Bref, je repasse à l'autre côté Allonge Voilà On avale Voilà, il n'est pas le temps On va enchaîner On peut défendre un peu mieux On va enchaîner On va enchaîner Enchaîner On va enchaîner On va enchaîner On va enchaîner Un, on enchaîner Un, deux, trois Un, deux, trois Un, deux, trois Trois, trois C'est pas mal ça, reprends la balle C'est à 0 mais quand il coupe, il est obligé de jouer sur la largeur Bon flash, alors juste au niveau des timing Quand est-ce, je ne vais pas parler de timing Au niveau du jeu possé, ce qui va être important, c'est l'espace dans lequel vous allez recevoir la balle Après, les attitudes de joueurs intérieurs, la possibilité que vous avez, votre bagage technique, tactique Pour construire votre coin contre un, comme tout à l'heure on a vu Départ au long de compte pour aller chercher un débag Tout ça, il faut être capable de le faire Et seulement ensuite, les autres s'adaptent autour Pour les joueurs qui n'ont pas la balle, c'est ouvrir des angles de passe D'abord, des espaces, ensuite, pour mobiliser la défense Ensuite, donner des solutions de passe Pour donner des solutions de passe Des fois, il suffit de rester à l'extérieur Des fois, il faut flasher Quand est-ce qu'on va flasher ? Arrête ! Tout à l'heure, on a vu qu'il n'y a pas de pouce à deux Et on est en même tâche Il me regarde plus, donc il ne me respecte pas Je flasher pour avoir la balle dans son dos et avoir un panier Ça peut être vers le panier Ou, dans le côté, il va être arrivé de tirer D'accord ? Maintenant, vas-y, fais-le Fais-le bien, la balle à basse T'as pas la basse, tu l'as pris en charge Voilà Derrière, qu'est-ce qu'ils font les deux autres ? Les équilibres Alors, comment on peut équilibrer ? Ouais, c'est une taille taille Mais des fois, il n'y a pas besoin Parce que les joueurs s'en aident Et puis la balle en bas Il se manque bien de venir ici Pour équilibrer, simplement En restant les sérieurs, je veux dire en moins Parce qu'on ne peut pas être plus agressif que ça On ne peut pas être plus agressif Ouais, on voit ça Au niveau des flashs L'intérieur a coupé, il n'a pas le ballon La Morgane est remontée Elle est allée sur sa remontée Mais si l'arrivée en basse vient Et bien, il faut qu'il y ait deux coups montés Pour aller chercher quelque chose ici De toute manière, on aura toujours une solution Si Morgane coupe, là, on a deux joueurs à l'extérieur A l'autre côté Si il y a un coup Il y a toujours Ortona Qui pourrait être une paix On peut aussi récupérer ça Là, il faut le sentir Il n'y a pas de systématique Moi, je suis plutôt sur le tantôt C'est bon ? Allez, on reprend un peu Et on essaye de faire tantôt un peu comme ça Un commentaire Voilà Je tente bien le soutien Voilà On en mettrai le fort ou pas On revient Vite, vite, vite Voilà Ça, voilà Et ça, on a quand même la solution Vous veuillez le voir Prenez la balle Alors en repos, prenez le kick On reprend ce kick Ah, il s'est passé, ah non, il s'est passé ça, Antonin a bien fait son job, il a revenu ici. Une des solutions, c'est de servir à l'intérieur pour les 10 matchs. Quand on regrette sur les 10 matchs, on a un avantage de taille, il faut avoir des 10 matchs, des meneurs ou des aédiés, les différentes gabarines. Donc on a un avantage à un moment donné. Le premier avantage, c'est mon casquille. Elle est défendue par le banc, l'arc-messor, remonter, la pousser, jouer un contre-un, ça vous connaissez, ou alors passer par le relais pour aller chercher peut-être la meilleure match-up qu'on joue. Et c'est là. Et c'est là, on va mettre dans le relais de la pression. Donc juste, gagner, il y a ma peinture ici. Ils ont changé, pour pouvoir recevoir. Quand la balle va ici, gagner cet espace-là. Toujours le petit mètre, il va faire qu'on va avoir un tir plus facile pour marquer. D'accord ? Essayez d'être vigilants à ça, j'aimerais bien retrouver une balle sur le jeu intérieur. Et c'est juste pour continuer. Vite, vite, vite ! Bien. Continuez, continuez, s'il vous plaît. Stop ! Et on reprend. On prend la balle, le tien, il n'a pas de bagage. Technique. On prend la balle. Là, on calme. 0, deuxième arrière. En plus, tu as du tir, tu es défendu par un grand. On mèche, c'est grand et il y a ce bras-là. La balle à l'intérieur, puis on remet son. Je reviens. Pour fermer. Donc là, on met la balle à l'extérieur et on a un petit pas-ci. C'est toujours comme ça. Il y a des grands, en tout cas, quand même. Les grands, ils sont toujours attirés pour aller. J'aime bien. C'est vrai. Alors, quand il y a un changement, c'est encore pire. C'est pas vrai, dans notre équipe, vous n'aime bien. Les intérieurs, vous voyez, c'est sur les pick-and-roll ici. Le réflexe, c'est d'être là-bas. On protège le panier. Bon, il n'y a que le ballon qui peut rentrer dans le panier. Mais bon. Elles ont l'impression qu'en étant là-bas, on protège mieux le panier. Allez. Donc là, vous n'oubliez pas ça. Il y a eu une flash dans le dos. Il y a eu une attaque au milieu. Mais tu peux aussi monter au bas sur le tweet. Sur un flash autour. C'était bien joué. Allez. On essaie de retravailler. Une première situation, c'est pareil. Bien. Un peu. Bouge. Bouge. Très bien. Là, il est libre. Ouais, mais c'est pas grave. Ça a l'air de ta raconte. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça a l'air de maquiller sur le pied. Hé. Très bien. Zéro. OK. Zéro. Pas mal. OK. C'était pas trop mal. Alors, dites pas un peu plus ça. Les autres. Les bleus. Les bleus. J'ai une ballon en attaque. Allez, on rechaîne. Très bien. C'est mort. Remonce, Maki. Bien joué. Pas beaucoup plus. Plus agressif. Pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus. OK. Très bien. Très bien. Là, là. Reviens ici. Est-ce que c'est bien joué, ça ? Est-ce que c'est bien joué ? Est-ce qu'il a fait ? Non. Non ? Quoi ? Parce qu'il l'attaque du côté. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Avec qui il n'est pas en défense. C'est possible. Ouais, voilà. C'est plus difficile. Parce que l'action du 1 contre 1 par rapport à la pression. C'est pas possible de faire la passe à basse. C'est bien. Mais si c'est pas possible de faire la passe à basse. Ça veut dire aussi qu'il y a plus de l'espace. Il faut dire. Bon, il vaut mieux aller chercher ça. On l'a vu tout à l'heure sur les situations. Aller chercher à l'opposé du poste bas. Comme ça, tu peux aussi l'avoir. Peut-être qu'on met. Hop. Bon. Hop. Tu peux avoir ça. Jouer avec lui. Voilà. C'est surtout ça. Allez. On va les relasser. On va leur laisser leur balle. On va les relasser. Allez, qu'on l'échelle. Encore. C'est bien. C'est bien. On en laisse. On en laisse. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne sont pas bons de force. Ils ne sont pas bons d'attaque. Et là, on va les relasser. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, pour les demandes à trouver ça, mettre un peu plus de pression sur la balle, alors vous changez ou ne changez pas un niveau de la pression sur la balle pour que cette fois-ci elle soit pas possible. Je veux qu'on ait un joueur qui demande la balle dans la raquette, comme ça on voit comment ça reclicule dessus. Là c'est pas d'ici, c'est pas d'ici pour l'attaque. Allez, il faut un joueur bossé donc pour défendre à mon mieux sur les bouquets de roll, vous avez dit ça tout à l'heure, vous savez comment on fait. Bien, 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 fort, 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 reste et bien, c'est pas ce qu'il y a ça hein ! C'est bien joué, mais ça sert à ça. Allez, encore. Bien. 2 ou 3. 9. On prend la base. C'est bien. Bien battu. Je pense que tu aurais pu faire un demi. C'est super, elle t'a pas donné. Regarde. 4. Et là, on va bien l'utiliser, je pense. C'est ce qu'il y a de la balle ici. On t'amuse un. Et s'il y en a d'autres qui s'en mêlent, c'est tous les autres qui vont s'amuser. Oui ? Allez. C'est pas trop mal. 1. 1. En contact. Très bien. Très bien. Bien joué. Très bien. Et en plus, on a du rebond. Je vois que ça arrête toujours de rebond. On a rien à de tout faire. Jérémy m'arrête. Non, c'est bien joué ça. Non. Allez. On a du rebond. On a du rebond. On a du rebond. On a du rebond. Stop. Stop. On prend la balle. On s'est débatté. Ouais, ouais, ouais. Vous avez fait le mix de ce qu'on avait vu tout à l'heure. Mais c'est pas grave, c'était bien. On prend la balle. Descend pour ce bar. Alors, Luc, qu'est-ce que lui a fait quand il a reçu la balle ? Il a passé l'oeuvre ? Non. Ouais, merci, hein. J'ai vu ça. Fais-y, fous-moi la passe. Lui, Luc, pour la première place, elle était aussi à bord. Eh ben, eh, 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 jusqu'au moment où il a un secours, eh, eh. Il a un double d'oeil. Oh, il va sortir. Et hop, c'est parti. Allez, on relaisse la balle. Attention, hein. On a mérité la balle. L'un. Non, même l'un. Peu ou pas. On a une seconde, on a une seconde. C'est parti, hein. Elle est bien jouée, bien jouée. Mais ils ont mérité, là. Allez, on a une seconde. Non, c'est bon. Le cas. Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Il y a d'informisations, mais c'est bien joué ! C'est bien joué ! Juste, vous vous mettez d'accord ? En fait, vous faites d'un mix de la première situation de 5-5 et de la deuxième situation. Pourquoi pas ? Sauf qu'il y a quand même quelque chose qui est important, c'est que sur la première, on va avec la montagne en B. Et la deuxième, on reste ici. On fait des barrières. Si on les a un peu à envisage, le barriage sera présent. Là, c'est une anticipation, on est remonté ici. On continue le jeu, ça c'est bien dans l'adaptation. Superbe ! Ah c'est bon ! Allez ! Pas trop mal ! Pas trop mal ! Pas trop mal ! En bas ! Merci ! On va travailler sur une autre situation. C'est des jeux que vous connaissez, donc on va reprendre un jeu. On va faire un extérieur plus haut, un extérieur plus clair. Bien mon nom ! Allez, commencez... Voilà ! C'est bon ! Vous pouvez commencer un peu plus loin, vous pouvez commencer là aussi. Vous pouvez commencer là, comme on vient à mettre. Au lieu de rentrer à la gauche. Vous pouvez commencer un peu plus haut. Voilà ! Il signale de descendre. Toi, tu choisis le côté dans lequel tu veux aller. Dans la limite. Vas-y ! Alors... Ok ! Alors juste... Là, on ne va pas travailler sur le jeu de bosser tout de suite. Je veux dire qu'on travaille sur le renverser au groupe. Donc toi, je veux dire que tu vas partir à l'opposé. Tu vas aussi à l'opposé. Descendre à la première. Et devant, tu vas bien poser les points ici. Une seule question pour vous, je vais faire battre sur la limite. Ni bien ? Très bien ? Alors, trancher. Bien. 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 Je défend un peu mieux. Là-dessus. reprenez 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 vous l'accompagnez ce qui m'intéresse c'est que la balle soit renversée là bas le pick and roll ne sert pas à marquer tout de suite sur le jeu à deux et qu'on soit obligé de renverser la balle pour mettre le jeu à intérieur donc il faut être là au moins gêné ici de l'accès tant que mon cadre reprenne ou alors changer pourquoi pas voilà et on rejouera plutôt c'est bon ? allez je ne vais pas avoir de l'autre côté d'ailleurs Michel très bien allez 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 ok ok 1 c'est parfait non c'est pas parfait c'est imparfait reprenez l'écran porteur il y a eu un gros flash mais mais vous oubliez la première chose à respecter c'est les espaces cet espace là il y a qui ? il y a lui donc on lui laisse son espace mais en même temps il ne fait rien que de gagner ou de défendre sur l'autre côté ouais moi ce qui m'intéresse c'est regarde 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 ici on prend l'écran tranquillement plus elle appuie la passe assez vite vas-y on appuie la passe là bas et il y a un bon choix un truc comme ça il y a deux extérieurs à l'opposé on prend la balle on défend pas on prend là bas voilà vas-y on fait la passe regarde c'est quoi la même chose là ? et là je suis sûr qu'il ne flash pas ici hein ouais allez on essaie de trouver ça elle a qui ? il y a pas un bon flash bleu encore même hein ? ouais bleu dans l'esprit dans dans l'action allez on enchaîne allez on regarde on regarde on regarde on regarde on regarde on regarde il y a un bon sens il y a un bonvikou Allez, descendez les ventes, descendez les ventes, descendez bien, on recherche, on recherche, on reposez, c'est bien, c'est bien, c'est bien, il tarde à couper, mais après le stop qui sert pour avoir la base, c'est bonjour ça. Eh, encore, et on place le bleu, trompe, rond, l' Shooting Mirror, on se repose, on prend la main dewi, abrefouíveis. C'est bon, c'est bon Tu coupes la passe en dessous Tu peux descendre pour le bon angle de passe Si elle était défendable, je ne peux pas avoir la peur Là c'est bon, en restant là Un peu compliqué, lui ne peut pas trop descendre Et toi, tu ne peux pas trop servir de relais C'est bon ? Allez on rechaîne encore une fois C'est bon, c'est bon 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 Très bien On regarde Tu peux prendre des coups parce que tu ne fais pas ce qu'il faut faire C'est bon C'est bon C'est bon En plus on était sous le cercle Comme ça tu t'es encore plus ou pas loin La bague voyage comme ça Toi tu voyages comme ça La bague fait 12m, toi tu fais 1m50 Mais ça suffit pour mettre les coups d'il Allez Allez Ça va, ça va, c'est bien Bien, 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 bien On reprend On les connait, on leur laisse la balle encore une fois On leur laisse la balle encore une fois On leur laisse la balle encore une fois Par contre si on ne laisse pas ou si vous avez aussi des réponses, c'est ça. Je vois que ça déchire là. On peut aussi faire des choses tout ça. Ça va, 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 ça va. Il n'y a pas que j'ai joué de la taille là. Il est tout là par exemple. Allez on enchaîne. Allez, on va reposer aujourd'hui, allez. Voilà, voilà, voilà. Viens. Un, deux, deux. Allez, non. On déclenche un peu vite. Donc là, il ne faut que jouer sur un contre un, tout le joueur est sur toi, on casse très séance. Allez. ça me détenir, chez tous les joueurs, poste bas et à l'autre côté il y a d'intérieur et d'extérieur pour quelqu'un entre 0 et 45 là-bas et quelqu'un dans l'axe c'est de couper tous les deux, on est un petit peu en panne de passe on enchaîne, en côté, vif, vif, pourquoi pas, très bien, on enchaîne, on passe, stop, ne bougez pas alors, qu'est-ce qu'il se passe ? il y a une interception là, qu'est-ce qu'il se passe ? c'est une interception là, qu'est-ce qu'il se passe ? là, là on a un problème d'équilibre, un gros problème d'équilibre même si la balle arrive dans le plan de mer, on a un gros gros problème d'équilibre donc il faut respecter, poste bas, poste haut si jamais le poste haut a flasher, elle est sur une main vivante s'il est sur le flash, là lui est obligé de remonter, on est d'accord ? par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure poste bas, ils sont sur la meilleure de passe, c'est pas intéressant donc pourquoi il faut que je remonte pour libérer le smash ? pourquoi il faut que je remonte encore ? lui va remplacer le poste haut, tout est ici il va se retrouver dans l'espace du poste haut voilà, ouvrir un angle de passe entre les deux spots de deuxième arrière et toi, tu remonte à 45 pour ouvrir voir un petit coup de pied au 45 pour ouvrir les angles de passe mais quand la balle est à 0, vous le voyez ici de nouveau, flasher, tu sors un petit peu avant et c'est passé d'accord ? service de relais, soit directement par la joueuse qui a la balle à 0 ou pas, quand l'intérieur a la balle à 0 c'est bon ? on prend la balle et je vais allez on enchaîne, on enchaîne bon, on fait bien 1, 2, 8 on prenez alors c'est ça mais il faut plus d'attitude sur le démarquage tu me diras la première fois, vous ferez bien la deuxième 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 fois, vous ferez bien l'équivalent on enchaîne on se passe on se passe à l'esprit le même la deuxième fois la deuxième fois la deuxième fois ça la deuxième fois la deuxième fois on tire c'est parti pour moi c'est parti on si je dois c'est parti Très bien. 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 Alors, tu dois surtout garder ton biche parce que tu sors de ce qu'il y a à faire. Alors, si tu sors de ce qu'il y a à faire, ça arrive ici d'apprécier le son. Et là, ça sort. Là, tu dois être en bête. Tu t'arrêtes vraiment embêté. Les autres non plus. J'aimerais qu'on travaille sur une autre situation. Mettez-moi le meneur. Regardez... Regardez deux ailiés et deux intérieurs. Deux intérieurs. On va mettre un poste sur l'autre. On va mettre un poste sur l'autre. On va travailler sur le démarquage simple de ton côté. On va couper avec l'écran de... On va couper avec les deux... Voilà, et après la passe, on va faire le tour de l'avant, et avant tu vas couper le sang, et on essaie de mettre la balle dedans. Directement, dedans ici, ou en passant par le relais, et si on ne peut pas, on va enverte et on essaie de couper Joris dedans. Et on regarde ce qui se passe en défense. D'accord. 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 La dernière fois, on est... On est pressé par les munis. D'accord. Un. 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 On va essayer quand même de voir ce qu'on doit voir, et après on Regardez quoi ce qu'il se passe en défense. Voilà. Voilà, on va reprendre l'écran ici, un petit peu si vous voulez prendre l'écran ici, voilà, vas-y, on a une devant, voilà, vous voyez, on a un peu ce que vous avez à faire, un devant, en fin de compte, il faut bien faire le tout le besoin, mais c'est mieux, je passe un peu vers lui, il faut sortir et aller à l'écran, il se passe à la choriste, on a deux solutions sur cet écran-là, par rapport à cette défense, soit je m'écarte un petit peu en train de tirer, soit je viens dans ce espace-là, j'ai pas de tirons, c'est bon, le jeu posséde, ça change pas grand-chose de ce qu'on a vu, ce qu'on a vu tout à l'heure, juste s'il y a un changement, bon, moi j'ai dit si il y a un changement, c'est qu'on fait la défense-là, c'est un changement là-dessus, on va exploiter, bon, c'est dans le démarchage, l'exploitation des écrans, on finit ce match, petit, grand, spring corner, je mets dans le dos, je mets dans le dos, voilà, je vais poser l'écran, je ne le laisse pas passer devant, je vais ouvrir, il gagnait cet espace-là, lui, il va peut-être lutter, mais je regarde cet espace-là, je peux pas, je dégage, on laisse la balle arriver là-bas, et un contrat, petit grand, ouais, on va pas aller plus loin, c'est quoi ?